salut à tous on saute aujourd'hui sur l'amiga 500 mini puisque oui enfin la mise à jour du firmware attention il faut savoir que si vous mettez à jour le firmware le programme pendri que je vous ai montré hier ne marchera plus amiga mini marchera toujours vous ne pourrez pas revenir en arrière donc voilà il faut le savoir la mise à jour ça va vous apporter quoi ça vous apporter le support des adf c'est à dire des disquettes au format donc adf vous aurez quelques modifications de réglage pour les gens l'adf pour choisir le style d'amiga mais voilà gardé à l'esprit que il n'y a pas de marche arrière un donc finir étroirge pour l'instant pour ceux qui l'avaient installé donc on va regarder comment ça se passe voilà le site donc la mise à jour du micro logiciel ce que ça ajoute pas je voulais dit la prise en charge des adf la prise en charge des listes de lecture ça ce sera pour les jeux adf vous expliquerai qu'il ya plusieurs disquettes là jusqu'à trois disquettes ça se lance tout seul presque tout seul en dessus il faut faire une fiche de lecture après bon vous avez dit faire réglage oui des accès avec la touche homme qui devait une autre qui aussi voilà ça corrige le curseur droits parce qu'il y avait un problème dans le jeu warmth donc la mise à jour vous récupérez le fichier sur le site officiel voilà la mise à jour a été réparée vous le copier sur une clé usb formaté en fait 32 avec rien d'autre dessus vous retirer la souris du l'amiga mini faut juste qu'il a manette la clé usb donc la clé usb je l'ai inséré elle est ici ensuite vous allez dans la menu vous appuyez sur la touche menu voilà vous descendez sur paramètres avancés vous allez sur information système vous cliquez mettre à jour les détecter la mise à jour vous validez le bouton là et vous attendez ça va prendre longtemps honnêtement la mise à jour se fait en même pas une minute voilà surtout vous ne branchez pas l'appareil allez pas bloquer l'amiga 500 mini voilà une fois que c'est fait l'amiga va s'éteindre qui va se rallumer tout seul ça ça prend une dizaine de secondes environ donc maintenant que c'est fait on va aller voir les nouvelles fonctions j'ai mis une clé usb où j'ai mis le programme d'ailleurs il ya de la 500 voilà et j'ai mis regarder une démo en adf et un jeu en adf en deux disquettes pour montrer les réglages donc le premier truc qu'ils ont rajouté c'est que sur les jeux en adf au plus appuyé sur la touche menu alors on va sélectionner d'abord menu et si vous aviez activé les options de réglages avancés vous avez accès aux différents modèles d'amiga voilà la 500 le kickstart 1.3 le 1.2 j'ai pas connu la 1200 le 3.0 le 3.1 c'est vous qui choisissez donc ça on va cliquer sur fermer on va lancer en 2200 on appuie sur home comme avant pour lancer le jeu ou plutôt ici d'ailleurs une démo ouais et voilà donc vous connaissez c'est la première démo que j'ai eu dans un magazine amiganews ou amigadreams voilà le destroy fascisme d'angels 64 kilobits et d'ailleurs la personne qui a fait la musique m'a laissé des commentaires sur ma chaîne ça fait drôle de voir quelques années après que ben on se retrouve un petit monde sur l'amiga voilà voilà j'ai juste coupé la croix parce que dans le magazine j'avais mis une croix normale là c'est une croix gammée j'ai ça mais sur youtube on va éviter de tatiller youtube donc si vous appuyez sur menu vous avez été virtuel s'il apparaît pas vous appuyez sur home et vous regardez appuyer vous appuyez sur menu ça fait apparaître le clavier virtuel pour faire disparaître vous appuyez sur menu voilà une option de zoom c'est la touche homme vous regardez appuyer vous appuyez sur y et ça permet d'agrandir le jeu mais par contre après vous pouvez pas revenir à l'image initiale oui j'appuie sur homme et j'appuie sur y ça dézoom pas mais ça c'est pratique pour certains jeux qui s'affichait trop petit encore appuyer sur la touche homme on revient au menu et pour les gens df moi je vous conseille pas honnêtement parce que c'est long à charger et c'est chiant puisque si vous avez un jeu en trois disquettes vous pouvez le lancer si vous avez un jeu en cinq disquettes il faudra faire une liste de lecture et marquer le chemin des disquettes donc je vais vous montrer le thème parc vous cliquez à pour sélectionner la disquette une sur le disque 2 vous appuyez sur la touche r et voilà comme ça ça ajoute les deux disquettes alors comme c'est une version à 500 on va faire menu réglages du jeu on va lancer en 1 500 puisque j'avais lancé hors caméra 1200 il ramène un petit peu ferme on appuie sur homme pour lancer le jeu et là vous allez voir bon je coupe au montage mais là c'est assez long les joueurs de l'adf et d'après des vidéos américaines que j'ai vu c'est long pour tout le monde voilà donc là non il devrait me demander la disquette de c'est joli comme couleur il manque juste le bruit de la disquette voilà donc quand il demande d'insérer la disquette 2 en fait vous appuyez sur homme vous l'avez appuyer et vous appuyez sur r et ça rajoute la disquette 2 voilà et là par contre c'est c'est très long le changement je ne savais pas que c'était aussi long à l'époque voilà donc je vous cache pas que ça a mis quand même à peu près deux minutes à deux minutes pour charger c'est très très long alors je sais pas c'est spécifique à ce jeu mais j'ai vu d'autres youtubeurs ils ont eu le même souci donc je vous rappelle que normalement on peut zoomer on garde appui à la touche homme et on appuie sur y et voilà on a le plein écran ça c'est une fonction sympa après les jeux l'adf c'est long à charger on appuie sur homme pour les jeux classiques je vous l'ai dit le warmth ils ont corrigé le clic droit voilà après il n'y a pas grand chose de ne modifier dessus ils ont pas rajouté de jeu forcément ça vous bloque l'accès à retroarch pour l'instant avec le programme pandori voilà ce qui est sympa c'est la fonction de zoom je sais plus c'est où l'été en en plein écran voilà un azoul donc start voilà prépare toi et donc maintenant il est en plein écran ta son on appuie sur homme et y ça fait pas grand chose quoi voilà c'est dommage on peut pas choisir l'amiga sur les autres types de fichiers donc je vais vous montrer quand même vite fait les réglages avancés enfin ce qu'ils disent voilà vous cliquez sur le lien c'est écrit en anglais j'ai traduit en français donc il vous explique pour les disquettes LHA ou SDF comme je vous ai dit mais voilà c'est maximum trois disques sinon après il faudra faire une liste de lecture et ça c'est chiant c'est un fichier texte vous mettez où sont les disquettes pour les jeux en adf comme je vous ai dit vous pouvez choisir hop entre un a500 et un a1200 voilà si vous avez activé le mode expert le zoom ça ça marche sur tous les jeux vous gardez appuyé home et vous appuyez sur y vous pouvez zoomer mais ça dézoom pas après le clavier virtuel si vous l'avez pas activé au début vous appuyez sur home pour voir d'appuyer et sur menu il apparaîtra et vous appuyez sur menu pour faire disparaître après voilà j'ai pas à regarder les autres réglages j'ai pas le joystick du t64 moi enfin le c64 donc voilà c'était une petite vidéo pour montrer la mise à jour qui se passe assez simplement ça rajoute la fonction adf est-ce que c'est indispensable pour l'instant moi je trouve pas vous avez des l'amiga mini je vous ai montré différents programmes voilà qui opèrent à démilier le workbench et de lancer les jeux rapidement là vous l'avez vu pour les jeux en adf c'est assez long puis voilà ce qui est chiant cette histoire de disquettes donc il faut cliquer une et après vous ajoutez ici vous pouvez rajouter d'esprit fachim ça marchera pas donc voilà écoutez pour les amigaiistes ou les gens qui ont pris l'amiga 500 mini j'espère que ça vous aura intéressé je vais dire si vous mettez la mise à jour ça risque de bloquer certaines choses moi je l'ai fait mais on peut pas revenir en arrière donc faites attention pour l'instant vous n'êtes pas obligé sauf si vous voulez jouer à Worms et que vous avez le problème du bug de la flèche droite mais voilà Worms vous l'avez déjà dans d'autres distributions donc allez je vous laisse là je vous mets les liens du site où télécharger le firmware et oui à des informations en plus dans la description comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos questions vos remarques un petit pouce si vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo ciao tout le monde 1